Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur Télésud le directeur des affaires internationales d'HEC Paris, École des hautes études commerciales de Paris. Avec lui, nous parlons des ambitions d'HEC en Afrique. Philippe Auster, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que directeur des affaires internationales, j'imagine que votre mission n'est pas seulement, on va dire, de développer des opportunités académiques avec seulement l'Afrique, mais d'autres continents aussi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits du monde où vous êtes et où vous êtes obligé d'aller pour aller implanter HEC là-bas ? Alors absolument, on va en parler. Nous avons un bureau de représentation et d'activité à Abidjan, mais également à Pékin, à New York, à Londres, au Japon. Et puis nous gérons également des bureaux virtuels, Covid oblige encore en Italie et en Allemagne. Comment sont choisis les universités avec lesquelles vous êtes amené à nouer des partenariats ? Alors au niveau mondial, nous entretenons, et depuis de nombreuses décennies, le tournant de l'international à HEC s'est véritablement opéré à compter des années 90 et puis dans les années 2000. Donc nous entretenons actuellement 125 partenariats avec des institutions académiques de très haut niveau dans le monde. Voilà, donc tout continent confondit. 125 ? 125, 125. Tout cela pour enrichir l'expérience internationale de nos étudiants. Ça, l'objectif principal est leur proposer des mobilités dans le monde sous forme à la fois d'échanges. Alors il y a des étudiants qui partent en échange pour des périodes plus ou moins longues, en général se sentent un semestre, voire des opportunités de double diplôme, où là, c'est un partenariat beaucoup plus serré, où là, les étudiants vont être admis dans les deux écoles, dans les deux institutions, et à l'issue de leur formation, vont avoir les deux diplômes. Très bien. On a bien compris qu'une partie de vos attributions, c'est le déploiement d'une présence locale d'HEC Paris en Afrique, c'est ça ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la présence d'HEC en Afrique aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'elle s'est développée également au fil des années. Oui. Ça fait 15 ans qu'on a une véritable action sur le continent, et en particulier en Afrique centrale et de l'Ouest. Donc, on a commencé, dès 2007, à proposer des formations aux États, au cadre administratif des États, donc aux États togolais, congolais, ivoiriens, et également gabonais. Et dans le cadre de ces formations, l'idée, c'est d'insuffler des compétences managériales à leurs cadres pour qu'il y ait une espèce de culture partagée avec le secteur privé. Et aujourd'hui, sur ce segment-là, on a formé plus de 25 000 cadres en Afrique pour les États ivoiriens dans le cadre des réformes successives qui se sont opérées sur site. Depuis 2012, on a opéré avec le secteur bancaire, BCEAO, BEAC, et là, ce sont 2 500 cadres qui ont été formés dans ce cadre-là. Et plus récemment, là, en 2022, puisqu'on est sur le secteur bancaire, on a tissé un partenariat très étroit avec la BOAD et autour du leadership féminin. Donc là, ce sont, sur 3 ans, et chaque année, 50 femmes à fort potentiel qui vont pouvoir bénéficier des formations d'HEC dans le cadre d'un programme autour du leadership féminin. – En novembre 2018, HEC inaugure donc un bureau à Abidjan, et le bureau a compétence jusqu'en Afrique centrale. – Absolument. – Quelle est la différence entre la présence d'antan d'HEC et l'implantation de ce bureau à partir de novembre 2019 dans votre stratégie de déploiement ? – Là, on a vraiment marqué une étape fondamentale dans notre développement partenarial avec le continent et le sous-continent. C'est-à-dire que là, on a franchi une étape supérieure à un cran avec cette implantation de ce bureau qui est basé à Abidjan. J'expliquerai pourquoi. D'ailleurs, dans les locaux du patronat ivoirien, et l'idée, elle était double. C'était, premièrement, de déployer toute une série de formations qui sont destinées au cadre dirigeant du pays et, deuxième idée, aux entrepreneurs. Alors, on y déploie des programmes, deux en particulier, qui connaissent un certain succès, si je peux les développer. – Allez-y, oui, bien sûr, on est là pour ça. – Il y a le premier qui est le programme Lead Campus. Donc, on a lancé, on est à la troisième édition avec le soutien de l'AFD. Et c'est un programme panafricain qu'on a fait en coopération avec le Maroc et plus particulièrement l'Université Mohamed VI Polytechnique, le M6P, l'University of Cape Town, donc en Afrique du Sud, et IHEC. Donc, c'est un programme qui va aller d'un endroit à l'autre et qui va accompagner 30… Alors, ils sont africains, mais pas que. Il y a également des Argentins, des Canadiens au sein du programme, une trentaine en rythme annuel, autour du leadership responsable. Comment porter, mener un leadership responsable. Et il y a une vingtaine de nationalités qui sont représentées, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans ce programme. – Vous parlez… – C'est une formation itinérante, si j'ai bien compris. – Oui, c'est assez nouveau. – C'est une formation… c'est complètement nouveau. – Oui, oui. – Et comment c'est accueilli sur le continent ? – Écoutez, je dirais plutôt très favorablement. Et surtout parce qu'on voit l'attractivité de tels programmes qu'on souhaite porter, peut-être démultiplier à l'avenir. Mais en tout cas, selon le modèle existant, qu'on ajuste, qu'on améliore d'année en année, il y a quand même eu des petites contraintes de Covid récemment qui nous ont obligés à revoir un petit peu tout ça, à faire plus d'enseignements hybrides en distanciel. Et là, on est reparti en présentiel pure. – Allez-y, je vous ai coupé peut-être, non ? – Le deuxième programme à destination des cadres dirigeants, celui-là, il est basé à Abidjan. Il s'appelle le GEM, le Global Executive Master in Management. Donc là, c'est un programme à destination de cadres dirigeants ou d'entrepreneurs en devenir qui souhaitent passer, ils sont déjà à des niveaux avancés de management, mais qui souhaitent faire la transformation. Donc ça, c'est un programme qui est diplômant, qui est d'ailleurs proposé également… – Sur combien d'années ? – Alors, c'est sur un an. – Un an. – Donc en gros, c'est trois certificats… – D'accord. – …qu'on peut moduler et qu'on peut même capitaliser. C'est-à-dire qu'on peut rentrer par l'un de ces certificats, faire l'autre l'année d'après, faire l'autre l'année d'après et obtenir à la fin, et après une thèse, le diplôme HEC. C'est le même programme que celui qui est dispensé depuis le campus jovassien, parisien on va dire, d'HEC, puisque là, nous répondons à un principe qui est très important et très, pour nous, et très fort, c'est que des deux côtés de la Méditerranée, eh bien la qualité académique se doit d'être équivalente. – Vous mettez le doigt sur une question que j'avais prévue pour plus tard, mais on va l'aborder tout de suite. Vous savez que dans cette délocalisation, on va l'appeler comme ça, dans cette implantation d'écoles d'une grande valeur comme la vôtre en Afrique, il y a cette crainte qui peut être légitime d'un enseignement au rabais. Vous comprenez ça ? – Absolument, je le comprends. – Comment on fait pour qu'il n'y ait pas ce deux poids, deux mesures ? – Deuxième chose, sélectivité. – On a les mêmes taux de sélectivité sur ces programmes, d'ailleurs, qui sont également opérés, comme je le disais, depuis le campus, donc même taux de sélectivité. À HEC, on a des sélectivités assez importantes dans l'identification des cadres qui peuvent prétendre à la poursuite d'études à HEC. Et puis ensuite, corps professoral, donc qualité académique aux standards internationaux. Donc c'est le même corps professoral qui enseigne sur place, et qui enseigne aussi à Paris. Et d'ailleurs, les participants peuvent également moduler ce type de programme en venant faire l'une des unités, l'un des certificats, sur le campus à Paris, s'ils le souhaitent. – Ça n'a rien à voir avec le programme Challenge Plus Afrique. – Alors, Challenge Plus Afrique, j'y viens tout à l'heure. Là, on va rentrer sur la dimension entrepreneuriale. Et là, je vais terminer sur la thématique de la formation des cadres et des cadres d'entreprise, et même si ces programmes ont toujours une dimension innovation et entrepreneuriat très forte. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc deux formations, deux programmes, l'un panafricain, l'autre à vocation panafricaine, mais opérée… – Et sous-régionale aussi. – Et sous-régionale. – Et sous-régionale et opérée depuis le bureau d'Abidjan. – Et l'autre aspect, c'est les formations qui sont déployées sur le campus. Et donc nous, on a aussi une vocation, une ambition à avoir plus d'Afrique sur notre campus. – Quand vous dites plus d'Afrique sur votre campus, ça veut dire quoi ? – Alors actuellement, si on raisonne en flux étudiant, nous avons 8% d'étudiants africains sur nos programmes diplômants depuis notre campus de Jouy-en-Josa. Eh bien, on veut doubler ce volume-là. On veut doubler ce volume-là, donc on répond à une certaine ambition parce qu'on croit à cette richesse, celle de la diversité, celle de la mixité des cultures. Il y a actuellement 130 nationalités sur le campus. Et on pense que ce brassage, ces étudiants qui passent des mois, des années ensemble, qui tissent des liens d'amitié, et des liens professionnels, eh bien, en très raccourci, c'est un vecteur de paix dans un monde qui subit énormément de disruptions et de transformations et qui doit répondre à beaucoup de défis actuellement. Donc voilà, on pense sensiblement que c'est très important. Alors pour ça, il a fallu qu'on trouve un moyen de le faire. Et l'un des moyens, bien évidemment, c'est donner l'accès à l'information sur la potentialité de poursuite d'études à HEC sur un autre continent. Souvent, on n'a pas complètement à l'esprit. On pense que ce n'est pas possible. On pense que c'est inaccessible. Et surtout... C'est vrai qu'on pense aussi que c'est très cher. Et surtout, et c'est pour cela, qu'on a lancé un programme d'égalité des chances qui s'appelle Pacte Afrique, le programme d'accompagnement des talents africains, et qui vise à amener de jeunes talents, étudiantes et étudiants, du continent vers le programme grande école, le programme historique d'HEC, le programme grande école d'HEC Paris. C'est un programme qui est soutenu par la fondation HEC ? Que nous souhaitons développer encore plus. Et très concrètement, aujourd'hui, nous avons accompagné 75 étudiants sur l'année dernière. Et 15, 16 d'ailleurs, ont été admis au programme grande école d'HEC. Ils sont Gabonais, Camerounais, Ivoiriens, Béninois. On va être pratiques pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre au-delà de ce que peut-être vous et moi, nous pouvons comprendre aussi aisément. Je vis sur le continent, je suis un étudiant que certains pensent être, ou je suis un jeune Africain, un jeune entrepreneur, dont certains disent que j'ai du talent. Je porte cette ambition de faire HEC. J'entends parler de ce programme. Concrètement, qu'est-ce que je fais ? Quelles sont les étapes ? Et comment, par mon travail et nos contacts, j'arrive à ce programme d'égalité des chances ? Alors, historiquement, et pour les raisons que vous avez mentionnées, nous avons un bureau à Bidjan, nous avons lancé ce programme, il y a deux ans, trois ans, on est à la troisième promotion, en Côte d'Ivoire. Et en partenariat avec l'une des meilleures institutions ivoiriennes, l'INPHB de Yamoussoukro. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé, avec le soutien et le partenariat très fort de l'INPHB, on a proposé à principalement des étudiants ingénieurs de les accompagner au concours, dans la préparation, au concours des admissions internationales de la grande école d'HEC. Puis on a développé, ça c'est plus récent, l'année dernière, au Cameroun et également au Gabon. C'est un programme qui vise à ouvrir des horizons pour cette jeunesse talentueuse qui possède déjà une très belle formation localement, dans de très belles institutions dans leurs pays respectifs. Donc la première étape, c'est de les informer, de leur ouvrir ses horizons, de leur montrer les potentialités que représente une double compétence en management par rapport et en complément de leur formation initiale. Et ensuite, s'ils sont intéressés, bien évidemment, de les accompagner à la réussite. Donc on va déployer, sur chaque programme et chaque année, ce sont plus de 40 personnes, individus, des mentors, des coaches qui vont les stimuler, qui vont les motiver, qui vont les préparer aux épreuves, aux tests psychométriques d'admission, qui vont les préparer, les renforcer, leurs compétences en langue anglaise. Il est très important de parler anglais à HEC. et qui vont les stimuler, les motiver et les préparer aux entretiens de sélection. – En fait, véritablement, on prend des gens qui ont du potentiel, qui ont du talent, on les renforce, on les présente à des tests, à des concours et quand ils réussissent, ils rentrent à HEC. – Et ils sont 16 cette année, sur 75 préparés. On avait 250 candidats au programme actuellement. Malheureusement, on n'a pas pu tous les prendre. Il a bien fallu faire une petite sélection. On en a préparé de façon intensive 75, sur ces 75, et c'est un beau taux de réussite. 16 ont été admis à HEC et sont actuellement sur le campus. Ils ont démarré la rentrée il y a plus d'un mois. Et l'ambition, c'est de déployer ça. – Oui, de déployer ça, vous voulez dire au-delà de la Côte d'Ivoire ? – Au-delà du Cameroun, au-delà du Gabon, voilà, donc on a des plans. Pour ça, il faut évidemment trouver les contributeurs qui vont nous aider à déployer ce beau programme. Et l'idée, c'est, à 3-4 ans, c'est d'accompagner 500 étudiants pour avoir une cinquantaine d'admis, un peu plus, un peu moins, en rythme annuel des ressortissants du continent. – Est-ce que, je me posais aussi cette question en préparant notre rencontre, je me demandais si les offres pédagogiques étaient véritablement adaptées sur le continent et surtout aux étudiants ou aux entrepreneurs ou aux cadres qui venaient se renforcer, se faire former à HEC. – Alors, à HEC sur le campus, quand je disais aussi qu'on voulait plus d'Afrique, ce n'est pas simplement par les flux d'étudiants, mais c'est aussi faire vivre l'Afrique, les thématiques africaines, les enjeux africains, le développement africain, auprès de toute notre population étudiante, qu'elle soit africaine ou internationale ou française. Donc, on a organisé depuis 2017 ce qu'on appelait les Africa Days. Donc, les Africa Days, c'est quoi ? C'est des grands penseurs, influenceurs, hommes et femmes d'industrie qui développent des projets à fort potentiel de développement et qui font venir les thématiques africaines sur notre campus. Donc, on a eu des belles sessions autour de la mode afropéenne, autour de l'industrie et l'agriculture verte, autour des fintechs, de l'entrepreneuriat au féminin. Et en complément de ça, on va faire ce qu'on appelle les Africa Business Days, c'est un peu des forums carrières où les entreprises qui sont implantées sur le continent viennent exposer et présenter leurs activités et leurs enjeux de développement à une population étudiante de plus en plus intéressée à poursuivre, à commencer, voire des fois, leur carrière sur le continent. Philippe Hausser, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires internationales d'HEC Paris. Merci infiniment d'être venu sur les plateaux de Télésud de nous parler des programmes et de l'implantation d'HEC un peu partout, d'abord dans le monde et surtout en Afrique. Grand merci de votre accueil. Merci à tous. Voilà, l'entretien du jour s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...